La grippe espagnole La grippe espagnole Ça pue la merde niveau français en fin 1917. Les Allemands arrivent en sonnant le clairon et les Américains tardent à arriver. Résultat, les lignes françaises sont enfoncées d'une centaine de kilomètres et ce en très peu de temps. Au pire du pire, les Allemands n'étaient plus qu'à 120 kilomètres de Paris. C'est en arrivant sur les belles plages britanniques et les adorables plages françaises que les Américains ont laissé un colis assez inattendu. Le virus de la grippe espagnole. Il est établi aujourd'hui que les premiers décès de grippe espagnole ont eu lieu à Boston aux Etats-Unis. Toutefois, comment est-ce qu'un virus grippal peut être rendu coupable d'autant de morts ? Le virus de la grippe espagnole avait pour spécificité une contagiosité extrême. A son pic, il désormais établit que le virus de la grippe espagnole avait infecté la moitié de la population mondiale. Pas simplement celle des Etats-Unis ou de l'Europe, 50% de la population mondiale. Cela sous-entend un milliard d'individus. Pourtant, comment est-ce qu'un virus, une épidémie localisée aux Etats-Unis, peut devenir une pandémie globale ? Rappelez-vous que nous sommes encore en contexte de guerre mondiale. Et qu'à l'époque, les mouvements des troupes ne se faisaient pas par avion, mais par bateau. Un voyage des côtes des Etats-Unis jusqu'en Europe durait environ 35 jours. Un bateau, la promiscuité, une hygiène anecdotique, c'est le terreau idéal pour un virus. Et, bien malheureusement, personne n'a été en reste quant aux victimes de la grippe espagnole. Les Américains, à eux seuls, comptabilisaient plus de 500 000 décès. En France, il est établi aujourd'hui que la grippe espagnole a tué un peu plus de 400 000 personnes. En Allemagne, c'est un peu plus compliqué, pour la simple et bonne raison qu'après la défaite, eh bien, disons que les gens ne se sont pas véritablement embarrassés de statistiques. A l'époque, il était noté que 30 à 50 millions de personnes étaient morts des suites de la grippe espagnole. Et selon de récentes évaluations, malheureusement, le chiffre a gonflé entre 75 et 100 millions de morts. Pour vous donner une idée, l'épisode de peste noire de 1347 a tué 30 millions de personnes. Nous étions alors au Moyen-Âge, dans une époque où l'hygiène n'était qu'une idée. Dans un contexte de début du XXe siècle, la grippe espagnole a fait quasiment trois fois plus de morts. Et maintenant, la question. Pourquoi la grippe espagnole ? Si ce virus s'est établi aux Etats-Unis, a fait ses premiers morts à Boston, s'est ensuite délocalisé des Etats-Unis à la Grande-Bretagne, puis à la France, puis à l'Allemagne, puis au reste du monde. Pourquoi la grippe espagnole ? Eh bien, la réponse se trouve exactement à l'endroit de la réponse précédente, l'effort de guerre. Bon, c'est vrai que, sorti de son contexte, c'est pas facile à caser. Mais, pendant la guerre, la plupart des médias étaient bien évidemment censurés. Il ne fallait pas trop parler de certaines défaites. Il ne fallait pas trop non plus faire la pub d'un nouvel allié. Pourquoi ne pas non plus directement annoncer dans les petites annonces que la grosse Bertha se trouvait à 100 km de Paris ? Cet épisode grippal affreusement mortel a en fait été révélé, pour la première fois, dans des journaux espagnols. Eux les premiers ont révélé au grand jour cette épidémie mortelle. Et de ce fait, l'épidémie de grippe a été attribuée aux Espagnols. Aucun journal français ne pouvait appeler ça la grippe américaine. Tout simplement parce que les Américains étaient de nouveaux alliés, très riches, et de plus, ça aurait pu donner un coup de fouet à ceux d'en face. Et pour terminer le tableau, l'Espagne, eh bien, l'Espagne était neutre. L'Espagne n'était pas insérée dans le conflit. C'était un pays non belligérant. Pas de problème pour leur coller ça sur le dos, donc. En termes de chiffres, la grippe espagnole a battu tous les records. Une contagiosité extrême, 50% de la population globale infectée, et 30 fois plus mortelle qu'un épisode de grippe normale. Elle est encore connue aujourd'hui comme étant l'épisode épidémique le plus mortel du monde sur une très très courte période. Puisque les premiers décès imputés à la grippe espagnole ont commencé en septembre 1918, et que les derniers ont été enregistrés en mai 1919. Nous parlons là d'une période de neuf mois à peine. Neuf mois sur lesquels 50 à 100 millions de personnes seraient décédées des suites de ce virus. Sous-titrage ST' 501